Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmec pour la 101ème partie de Skyrim, la session suivante. Je pense justement que c'est la 101ème parce que je viens de finir d'enregistrer l'épisode 100. Ouais ! Et aujourd'hui, je disais qu'on allait démarrer Dawn Guard. On va le faire, on va le faire d'ici peu de temps, très peu de temps. Cela dit, suis-moi ! J'adore Suckman, c'est débile. Cela dit, je vais d'abord passer dans cette boutique... Qu'est-ce que j'ai beaucoup d'or ? 21 000, ça suffira. Passer dans cette boutique, rajouter par un mod, le masqueur fou. Alors, je ne vais pas acheter grand chose à l'intérieur. Là, à l'intérieur, c'est une boutique qui vend un paquet de trucs complètement débiles. Mais complètement, hein, complètement. Vous allez voir la tête de certains vendeurs, enfin d'un vendeur en particulier. C'est complètement stupide. Mais j'y vais pour une arme. J'avais fait quelques tests et c'est l'arme qui va le mieux. Enfin, selon mes goûts, hein. Avec mon armure actuelle, c'est une épée. Une arme à une main, je parle. Les armes à deux mains, j'en ai déjà une, hein. L'espérateur d'ombre aidera. Ce serait l'arme à une main. Le vendeur d'armes, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est toi. Jetez un oeil là-dessus. Donc il y a beaucoup de trucs complètement débiles là-dedans. Je sais. Je sais, je sais. Et donc, ouais, c'est dans les armes. Alors, on va même pas voir tout ce qu'il y a. Euh... Mo... Lag... Molagbal. Espadon de Molagbal. Non. 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 Voilà. Épée de Molagbal. Voilà celle que je cherchais. Un image de Molagbal, donc. Molagbal que j'apprécie beaucoup, hein. Vous le savez. Il y a trois versions de cette épée. Il y a cette version-là. Il y a une version rouillée. Et puis, il y a une version celle-ci, mais enchantée. Euh... Au cas où je veuille mettre mon propre enchantement dessus plus tard, je prends celle-ci. Merci. Merci bien, Mario. Je vous écoute. Non. Non, non, non. Je ne vous écoute pas. Je ne vous regarde plus. Je ne veux pas voir un petit pain avec des jambes. Voilà. C'est... J'ai l'épée. Je suis content. Épée, 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 épée. Où est-elle, où est-elle ? Elle est là. Épée de Molagbal. Et je trouve, ma foi, qu'elle rend très bien. Qu'elle rend très très bien. Donc... Je me trouve très très bien. Elle a... Elle a la forme que je recherchais. Elle a la même couleur... Enfin, la même couleur que l'armure. Un style ébonite que j'apprécie particulièrement. J'aurais pu prendre l'épée d'ébonite basique. Oui, vous allez me dire ça. D'accord. Sauf que l'épée d'ébonite basique, classique, ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas. Elle est sympa, hein. D'accord. Mais pas autant que celle-ci. D'ailleurs, en parlant d'ébonite, etc. Petit tour. Un petit voyage rapide, vu que je suis fainéant à Blanchrive. Plus précisément, à la forge de Blanchrive. Pour voir comment améliorer mon matos. Qu'est-ce qu'il me faut ? Est-ce qu'il me faut de l'ébonite ? Est-ce qu'il me faut de l'os de dragon ? Quoi qu'il me faut ? C'est ça, ma question. C'est ça, ma question. Et puis, si je peux y améliorer... Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Je me suis trompé de bouton. Si je peux y améliorer, je le ferai. Alors, l'armure, par exemple. Ébonite. Oh, c'est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5 ébonites. Oh, mais c'est bien. Ça va mettre de l'ambiance. Donc, 5 ébonites. Et sur la meule, pour les armes. Ah, mais le vif argent. Ah, je l'ai, celui-là. Je l'ai, artisanat, tiens. 6 ébonites. Celui-là, on va s'en passer. 6 ébonites et un cœur humain. Un cœur humain. Non. Alors, 6 ébonites et un cœur humain. Hop. Un cœur humain. Est-ce que j'ai ça ici ? Cœur... Cœur... Cœur humain. J'en ai deux. Excellent. J'en prends un. Et l'ébonite. L'ébonite, l'ébonite. J'ai récupéré tous mes lingots sur moi entre-temps. J'ai fait le tri dans mes poches en récupérant tous les lingots. Je pensais faire une séance transmutation. Mais en fait, j'ai même pas fait tout le nettoyage dans les poches, putain. Je suis mauvais. Alors, ébonite, ébonite. Je n'en ai pas. Il me faut combien je disais ? 5, 6. Merde, je ne sais plus. J'ai déjà pu. Je ne demande pas grand-chose. Même. 1, oui. 1 et 5, 6. 6, 6. 6 lingots d'ébonite. 3, 4, 7. Or vers ébonite. Et puis, ça ira bien. Du or vers ébonite. Ça, ça va faire 2, 3. Je vérifie. Ébonite, ébonite a fini. 3. 4. Ça, ça doit faire 5. C'est lent, mais en même temps, je n'ai plus de réduction magique. Je n'ai plus de régène magique. Un jour, je me réenchanterai l'armure. Je la réenchanterai, oui. Vous pouvez compter sur moi, je la réenchanterai. Mais, je veux qu'elle le soit correctement. Avez-vous rencontré mon père ? Oui, oui, oui. Si t'inquiète pas, je me rencontre. 1. Oui. 2. 3. 4. 5. Je m'en moque complètement. Et 6. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, j'ai une valeur d'armure qui fait... 265. Par rapport aux 567, on est à un peu moins de la moitié. Je dois être vers les 40, 45% de réduction de dégâts physiques. C'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Si on rajoute en plus de ça... Ça doit déjà être... Oui, ils sont déjà dans les favoris. Si on rajoute à ça... Alors, attendez, attendez. On va s'arranger le coup. On va tous se réorganiser. Donc, je fais une illumination. À la limite, à la place des flammes. Attendez, attendez, attendez. Non. Ça, on va le mettre à la place de l'arc du destin. Le soin, c'est sympa, mais bon, c'est pas... Oui, on va juste se mettre l'épée de Molagbal en 3. Et puis, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, écoutez. Ça devrait être bon. Comme ça. Bouclier. Et 3. Là, ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quelque chose. Et puis, ça va être l'occasion d'augmenter un peu mes compétences de combat. Parce que... Je vous signale quand même qu'elles ne sont pas... Attendez... Non, du tout, du tout, du tout ! Qu'elles ne sont pas très élevées, disais-je. Tu ne me connais pas. Nous ne nous connaissons pas. Alors... Alors, quoi qu'on fait ? Quoi qu'on fait ? Quoi qu'on fait ? Où se trouve-t-il ? Garde de l'aube. C'est intéressant. C'est intéressant, la garde de l'aube. Par contre, par rapport à la garde de l'aube. La garde de l'aube. On a le choix entre deux camps. Plus au sud. On a le choix entre deux camps. On a le choix. Tiens, ferme, chausse-neige. On a le choix entre le camp de la garde de l'aube. Et le camp des vampires. Personnellement, le vampirisme... Ça ne me tente pas des masses. Je l'ai déjà fait dans une de mes autres parties. Et... Disons que les avantages du vampirisme... Je veux dire par là... Mais ça change. Ça fait plaisir, ce changement. Disons que les avantages du vampirisme... Sans spoiler quoi que ce soit. On peut les récupérer. Même en étant du côté garde de l'aube. Je veux dire la forme de seigneur vampire. Bon, tant qu'on est dans la garde de l'aube. On n'a pas le droit de se servir de cette forme. Bien sûr. On n'a pas le droit d'être vampire. Mais on peut y gagner. On peut y gagner. Donc... Je ne vois pas d'intérêt. Si, il y a les anneaux de magie vampirique. Si, je les rossignoles. Je m'en fous pour l'instant. Il y a les anneaux vampiriques. Qui, eux, ne peuvent être obtenus que en participant... A... Au DLC côté vampire. J'essaie de grimper. J'essaie de passer en force par là. Ce qui est totalement inutile. Euh... C'est pas grave. Mais... Mais voilà. Donc, je préfère quand même la garde de l'aube. Sincèrement. Sincèrement. Je préfère la garde de l'aube. Donc, je vais faire la garde de l'aube du côté de la garde de l'aube. Et j'aimerais grimper. J'ai pas de cheval. Je m'en fous. Je pourrais plutôt contourner la montagne. Ce serait beaucoup moins débile. Beaucoup moins débile. Beaucoup moins débile. Beaucoup moins débile. Vraiment. Là, c'est une perte de temps. C'est... Je vous retrouve quand je suis sur un chemin correct, là. Dans la bonne direction. Parce que... Parce que merde, là. Ah non. Je suis déjà sur un chemin correct. C'est bon. J'ai vraiment été mauvais, là. Quoi ? T'as un problème ? T'as un problème ? T'es trop loin. Un. Deux. D'accord. Je suis dans la mouise. Je suis pas assez costaud pour... T'attaques qui, là ? Moi. C'est moi. C'est moi qui l'attaque. Bon, mais... J'avais dit, hein. Je suis une brêle en combat. C'est... Ça va me tomber dessus, hein. Écoute. C'est... C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ça y est. Ah 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 ah. Va falloir s'y attendre quelques fois, ça. Surtout que j'ai aucune résistance magique. J'aurais dû me faire au moins des... Je sais pas. Un anneau. Un anneau avec de la résistance magique. Mais je suis con. J'ai aucune, aucune résistance magique. Je suis ramené où par le chargement, là ? Voilà. Bon. On va en profiter pour... Pour se faire de la résistance magique. Putain, putain, putain. Alors, attendez. J'ai quoi comme anneau sur moi ? Et puis, on va y aller d'un autre chemin ensuite. Mais ce fail, ce fail. Les arcs infligent 26... Alors, il faut savoir, les arbalètes sont considérées comme des arcs dans le jeu. Il me semble. Alors, solde d'interaction... Régération magique... Partout, on se déplace silencieusement. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Galerie du coursier. Ok. Donc. Or. Or saphir. Argent bêtiste. À la limite, si j'avais un argent-grenat... Un argent-grenat, ça pourrait le faire. Est-ce que j'ai un anneau d'argent et de grenat sur moi ? Ouf. Anneau... D'argent... Et de grenat. Oui, j'en ai. Euh, de grenat ou de rubis ? Merde. Ah ben, l'un ou l'autre, en fait. Ah ben, à la limite... À la limite, le grenat. Hop. Et on va se faire un anneau de résistance... Aux magies. Aux différentes magies, même, je dirais. Euh... Quitte à faire, autant... Vu que je peux mettre trois... Grrrr... Vu que je peux mettre trois enchantements... Non, du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, tu ne me connais pas. Tu n'as jamais vu cette armure. Tu ne peux pas me reconnaître. Mon visage est caché. Hein ? Imbruti de jeu. Sérieusement. Sérieusement, mon visage est caché. Comment il me reconnaît ? Il me reconnaît quoi ? À l'odeur ? Peut-être. Mais bon. Mais bon. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Étoile noire. Anneau, argent et grenat. Boubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou. Les résistances se trouvent toutes en bas. On a une résistance à la magie qui peut être de 20%, mais elle, c'est pas génial. Je vais plutôt prendre une résistance élémentaire de 47% pour chaque élément. Et je vais même le renommer anneau. Anneau... Oui, parce qu'il n'accepte pas les accents. C'est ça le problème. Tant pis, anneau de résistance. Élé-ment. Anneau de résistance. Au pluriel. Voilà. Partisana. Yes. Voilà. Comme ça, on se prend l'anneau des résistances. Mais je suis couillon ! Bon, l'altération, c'est pas très grave. Je m'en passerai. Je suis couillon. Je suis couillon. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant que j'ai des résistances élémentaires, je vous retrouve sur le chemin de la destination. Cette fois, espérant que je ne sois pas trop glandu. A tout de suite. Et arrêt, voilà. Je suis arrivé à la ferme Chausse-Neige. Et cette fois, pour ne pas faire le con, je vais essayer de suivre un chemin qui en soit un. C'est-à-dire en contournant la montagne. Et pour être un peu moins débelle. C'est quoi ce bruit ? Hein ? Euh... Euh... Trois. Oui. Méchant ! Méchant ! Ah ! Ils sont nombreux ! Il est déjà mort. Je suis couillon. Tiens ! Tiens ! J'y résiste 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 ! Pourquoi j'ai fait ce bruit ? Sérieusement ! Ouais, mais oui, donc à cause des deux autres, je vais pouvoir récupérer de l'expérience, mais moins vite que... Oui, forcément, forcément, forcément. Où es-tu, ennemi ? Je ne sais pas, il s'enfuit. Ah, mais il est là ! Bon, bah tant pis, écoutin. C'est pas notre objectif principal. Chouic ! Donc, un peu de sérieux. Reprenons le chemin en direction du fort de la garde. Bon Dieu. Alors. C'est par ici. Je regarde rapide pour éviter de me retrouver à perpète si je meurs. Par contre, ma vigueur se régénère à une lenteur. Une lenteur, une lenteur ! Quitte-vous ! Quitte-vous, vous ! Vigile de standard. Vous vous adressez à un vigile de standard. Trayez avec les dédraps, et nous vous traquerons sans merci. Le truc, c'est que les dédraps, je les aime bien. Allez de vous-même dans la lumière. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Les vigiles... Tiens ! Dégage ! Dernier témoin tué. Très bien. Oh, intéressant comme enchantement ça. Je crois que je le connais déjà, mais dans le doute. Ok. Novice d'altération, je connais déjà. Sans immortel. Par hauteur anonyme. Bah écoute, je prends. Restoria santé et de l'or. Ok. Ah là là. Je me suis pris une prime, mais j'ai retiré juste après en tant que dernier témoin. C'est cool. Vigile de standard, tu parles une arnaque. Standard, moi j'aime les dédraps, mais j'aime les dédraps. Et oui, je sais, je sais aussi, vu que j'aime mal à l'agballe, il serait logique que j'aille du côté des vampires. Mais non, mais non. Moi je préfère être un humain, puisque les bonus des vampires, je le répète, peuvent être obtenus côté garde de l'aube. Je vais dire par là, la forme seigneur vampirique, donc le rare ordre de compétence, c'est uniquement les anneaux de magie et du sang qui eux ne le sont pas. Et ça, honnêtement, je m'en contrefous de ces anneaux. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté qui est agressif ? C'est un ours ! Et un scélérat ! Pourquoi de la pitié ? T'as voulu le tuer ! J'ai cru voir quelque chose bouger. Ah, c'est peut-être ça qui est tombé. Alors c'était un lapin, je l'ai manqué ! Non, les lapins ! Ok. Oh ! Oh, fuck ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? D'accord ! D'accord, d'accord, je comprends ! Je comprends, quand on n'est pas assez expérimenté, on n'essaye pas ce genre de magie. Tu le sauras pour ta prochaine vie. Avec une gemme noire en plus là-dedans. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Un tronac de feu, écoute, tu l'as invoqué et tu n'as pas réussi à le maîtriser. C'est con. Encore du bruit ? Vous êtes saoulés, vous êtes saoulants les ours. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Allons-y, sprintons un peu. Ça vide ma vigueur à une vitesse. Oh, remarque par rapport à la vitesse, je me souviens, j'ai un collier qui est parfait pour les longs trajets. J'aurais peut-être pu le prendre. Putain, son arc, tous les dégâts que fait son arc. Hé, je vais te priver de ton arc, Sackman, si tu continues comme ça. Bon, est-ce que c'est au moins par là ? Ouais, plein d'insectes, tout plein d'insectes. On y est presque, je pense. Vu qu'on arrive au niveau d'un mur, je pense qu'on y est presque. Mais où, précisément ? Ah, ah ah ! Ah ah, une petite grotte ! Excellent ! Excellent, c'est notre destination ! Le fort de la Garde de l'Aube se trouve juste derrière. Canyon du Levant. Bon, bah, allons-y ! Canyon du Levant. Ouais ! La Garde de l'Aube, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. J'ai hâte d'avancer à l'intérieur, histoire de récupérer certaines récompenses. Une en particulier, qui ferait que les voyages soient beaucoup plus rapides. C'est un peu comme un cheval, mais presque. Et puis, il y a également le reste de l'équipement que je réserve à Doherty. À savoir un bouclier et un arc. Bouclier et un arc qui ont l'air très intéressants. Je suis sûr qu'elle s'amusera qu'une petite folle avec. Oh, il y a quelqu'un ici ! Oh, salut ! Vous venez aussi faire partie de la Garde de l'Aube ? C'est bien possible. Je suis un peu nerveuse. Je peux ranger ça ? Si je n'ai jamais rien fait de tel. J'espère que ça ne vous dérange pas si je marche avec vous. Oh, pas de problème ! Ah, oui, si tu n'arrives pas à voir un humain, c'est sûr qu'il est vampire. Ce serait gênant. Allez, viens ! Venez les gens ! Belle petite équipe. Oh, lapin ! LAPIN ! Vous avez probablement tué des tas de vampires, n'est-ce pas ? Tom Hage est arrivé. Je suis sûr qu'Isran vous engagera sur le champ. Moi, par contre, c'est moins sûr, malheureusement. Fort de la Garde de l'Aube. Wow ! Fort de la Garde de l'Aube. Wow ! Je ne me voyais pas aussi grand. Moi non plus ! Moi non plus, à vrai dire. Ouh, ça rend bien. Ça rend bien. Je pense que ça rend bien aussi de jour. Ou même à l'Aube ! À l'Aube ! Oh, à l'Aube ! Bon, là, ça ne suffit pas pour atteindre l'Aube. Mais... On va faire, hop, deux heures de plus. Petite heure de plus. Six heures et demie. Voilà, c'est l'Aube. Où sont les autres ? Cet endroit m'a l'air désert. Eh, les gars ! Les gars de la Garde de l'Aube ! Je suis déjà équipé ! C'est vrai qu'il n'y a personne. Ah, ça y est, quelqu'un ! Ah, mais c'est celui qui était venu me voir dans je ne sais plus quelle ville depuis le temps pour me parler de la Garde de l'Aube. Au niveau 10. Bonjour ! Ah, regardez qui voilà ! Vous tombez à pic. Il sera né dans le fort. Il va s'occuper de vous. Excellent ! Excellent ! Continue de t'entraîner, continue de t'entraîner, mon gars. Continue. Oh ! Des gourdes ! Des choux ! Des patates ! Des patates ! Des patates ! Des sacs man ! Non, tu ne manges pas, toi ! Non, c'est... C'est débile. Comment tu t'appelles, toi, déjà ? Bon, on est, hein. Ah, bonne chance ! Ouais, ouais, pourquoi pas. Je te souhaite bonne chance, mon gars. T'as l'air sympathique. T'as l'air sympathique. Je te souhaite bonne chance. Vous venez intégrer la Garde de l'Aube ? Oui, en effet. Parfait ! C'est Isran qui décide si vous en avez la carure. Entrez ! Il est à l'intérieur. Est-ce que tu penses que, vu que j'ai une armure en os de dragon, donc que je peux tuer des dragons, est-ce que tu crois que je suis assez doué pour tuer des vampires ? Je t'aime bien. Ah là là. C'est vrai, un peu de logique, quoi. Un peu de logique. Tu me regardes, tu sais que... que je suis dangereux. Bon, je me fais poutrer par la magie. Mais ça, c'est une autre question. Merde, c'est vrai que les vampires utilisent la magie beaucoup. Mouh ! Non, mais c'est pas grave. Que faites-vous ici, Tolheim ? Les Vigiles et moi avons réglé nos comptes il y a bien longtemps. Vous connaissez la raison de ma présence. Les Vigiles sont attaquées sur le déconne. Les vampires sont bien plus dangereux que nous ne le pensions. Et maintenant, vous venez vous mettre à l'abri dans les choupons de la Garde de l'Aube, c'est ça ? Car cette Lagardienne m'a toujours dit que le fort de la Garde de l'Aube tombe en ruine, et qu'il ne vaut même pas l'argent et la main-d'œuvre nécessaires à ces réparations. Et maintenant que vous êtes mis les vampires à dos, vous venez demander ma protection. L'Israël... Carcel est morte. Le bastion des Vigiles. Tout le monde. Ils sont tous morts. Vous aviez raison. Nous avions tort. Ça ne vous suffit pas ? Oui, eh bien... Je n'ai jamais souhaité en arriver là. J'ai bien essayé de vous prévenir. Je suis... Alors, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je viens m'enrouler dans la Garde de l'Aube, j'entendais dire que vous cherchez des chansons de les vampires. Je faisais que regarder, c'est quoi cet endroit ? Ça c'est débile comme réponse. C'est débile. Justement. Je faisais que regarder. C'est quoi cet endroit ? Pourquoi est-ce que je m'embête à poster des gares ? C'est le quartier général de la Garde de l'Aube. Du moins, ça l'était. Autrefois. Comme vous pouvez le voir, nous avons du travail à faire pour lui rendre sa gloire d'antan. Mais peut-être voudriez-vous m'aider, justement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Que puis-je faire ? Quelqu'un doit passer à l'offensive pour tenir ses maudits vampires occupés pendant que nous rénovons le fort. Tolan m'a parlé d'une grotte où les vigiles sont allés fourrer leur nez. Il semble croire qu'elle a un lien avec les récentes attaques de vampires. Tolan, parle-lui donc de... C'était quoi déjà ? Sombreval. Sombreval ? Oui, c'est ça. La crypte de Sombreval. Frère Adalvald était persuadé qu'elle contenait un artefact de vampire très ancien. Nous n'avons pas plus prêté attention à ses sornettes qu'à Isran. Il se trouvait au Bastion lorsque celui-ci a été attaqué. Ah oui, d'accord. Allons voir ce que cherchaient les vampires dans cette crypte de Sombreval. Avec un peu de chance, ils s'y trouveront encore. T'as pu le faire de la chance, toi ? Prenez plutôt une arbalète. J'en ai déjà une. Il n'y a rien de mieux pour tuer l'ennemi avant même qu'il n'approche. Mais j'en ai déjà une. Mais... Libre à vous d'aller fouiller les alentours du fort et de prendre ce qui vous chante. Il n'y a pas grand-chose, mais tout ce qui peut vous servir est à vous. Très bien. Très bien, je vais regarder. C'est la moindre des choses pour venger la mort de mes camarades. T'es sûr de toi ? Tolan, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais je pense comme lui. Vous, les Vigiles, vous n'avez jamais été entraînés pour. Nous sommes cléments. Vous nous prenez pour des lâches. Pour vous, nos morts sont la preuve de notre faiblesse. Stendard assure que vous ne devez pas passer la même épreuve et ainsi y être recalé. Je me rends à la crypte de Sombreval. Je peux peut-être vous aider. Hé, vous là, le jeune homme. Après, vous êtes dans l'obscurité et vous venez un peu ici. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Lagner, monsieur. J'ai l'air d'un monsieur, mon garçon. Je ne suis pas soldat et vous ne rejoignez pas l'armée. Là, il était déjà perdu. Israël. Je ne vous ai pas dit d'avancer. Vous êtes garçon de ferme. Vous avez une arme. Mon arme ? Généralement, j'utilise la hache de mon père quand les loups attaquent nos chèvres, par exemple. La hache de mon père. Que Stendard nous protège. Il est doué, c'est bien. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'on peut faire de vous un garde de l'aube. Tenez, prenez cette arbalète et voyons comment vous vous en tirez. Très bien, très bien. Il est embauché. Une arbalète ? Oui, c'est une arbalète. Je n'ai jamais... Il n'y a rien de mieux pour tuer les vampires. Envoyez quelques carreaux dans ces caisses par là-bas. Ok, ok. H de la garde de l'aube. Très beau. Non seulement elle est belle, mais elle tient debout. Ça, c'est une vraie hache. La hache qui tient toute seule. Alors, fouillons autrement. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des crânes. Il y a du... Garde à Ethereum. Oui, mais j'ai terminé ça. Un établi. On s'en fout. Ok, ok. Autrement, il n'y a pas grand-chose, apparemment, dans ce fort. À part que ce soit le QG de nos futures opérations. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand monde non plus. Putain. Je vais dormir quelques heures, tiens. 8h du matin. On va faire une petite sieste de 3h. Hop. Voilà. Il est réveillé par le pipo. Il met un petit peu d'ambiance de temps en temps. En plus, c'est joli ce qu'il joue. C'est sympathique. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Non, Sackman, il y a ton frère. Des flèches d'acier. Des carreaux d'acier ? Ils sont où ? J'ai des carreaux en os de dragon, ça me suffit. Chute du sceau mortel. Oula. Un autre accès dans le château. Oh, des chiens ! Des chiens en armure ! Bran et Seolang. Ah oui, le seul avantage des vampires qui n'est pas disponible, à part les anneaux de sang, qui n'est pas disponible pour la garde de l'aube, ce sont les deux chiens. Les deux chiens que les vampires ont. Alors que je les trouve hyper stylés. Vraiment hyper stylés. J'aimerais tellement en avoir un en tant que compagnon. En tant que compagnon, un peu comme un compagnon chien quoi. Mais que ce soit un chien de vampire. J'ai cherché ça sur le nexus, j'en ai pas trouvé. C'est... Bon bah écoute, tant pis hein. Mais ok, 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 on a fait le tour. Attention. Ok, ok, lui il va s'entraîner au tir. Il va devenir un garde de l'aube. Yeah ! Vas-y gamin, tu vas y arriver. La crypte de Sombreval. Ça se trouve où ça ? Ça se trouve loin, 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 loin de tout. Loin de tout, loin de tout, loin de tout. Découvrez les intentions des vampires. Ah oui, 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 oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Hum. Ça te dégênerait d'être encore plus loin ? Bon bah. Vas-y, t'as trop pierreux. Tour de M'sar. Cœur, une, deux fois. Mortal. On va y aller depuis Mortal. On va y aller depuis Mortal. Et puis, je vais faire... Je vais faire une pause. Parce que... Je vous le répète, je viens de l'épisode 100, là. Je sais pas combien d'épisodes j'ai tourné, là, actuellement, mais... Il me fait toujours autant, Marie. Toujours autant. Là, d'ailleurs, ça me fait rappeler, il y a un autre compagnon débile qui se trouve à Blancherive. Enfin, débile, c'est la squelette, en fait. Ce truc, c'est qu'il a une voix féminine. Donc, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais bon, en même temps, il fallait bien trouver une voix pour... Une du Tomaturge. Tiens. Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut... Je sais pas, moi. S'occuper de la boutique, non ? Putain, putain, putain. Il est censé y avoir un... Enfin, bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop. De quoi ? Hein ? Euh, c'est pas ça que je veux. C'est ça ! Voilà. Hop. Jamais trop d'entraînement. Jamais trop d'entraînement. Et d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs... Hein ? Parce que si on y pense... Très bien. Le sort de soin, à vrai dire, j'en sers plus des masses. Plus des masses. Mouin ! Allez. On va aller dans cette direction, tout droit après la pause. A tout de suite.